Reine Camilla, découvrez sa technique pour faire face aux critiques. Depuis des décennies, la reine Camilla doit faire face aux critiques, certaines parfois très virulentes à son encontre. Avec les années, l'épouse de Charles III a trouvé la parade pour y faire face. L'histoire d'amour entre Charles III et Camilla dure depuis des décennies. Et ce, même quand l'aînée de la reine Elisabeth II était mariée à la princesse Diana. Tout le monde était au courant, ce qui a valu à Camilla des années de critiques incessantes. Elles se sont atténuées ces dernières années, notamment parce que l'épouse du roi Charles III sait se faire discrète et qu'elle a parfaitement tenu son rôle de femme du futur roi et qu'elle est une bonne reine depuis le décès de la reine Elisabeth II, il y a un an. Dans le supplément du Sunday Télégraphe ce dimanche 10 septembre, la technique employée par la reine Camilla pour faire face aux critiques, même les plus vives, a été dévoilée. Un ancien employé a notamment expliqué, si vous pensez au moment où des petits pains lui auraient été balancés à la figure, après la divulgation de sa liaison avec Charles, NDLR. Comment a-t-elle réagi tout au long de cette période ? Elle est restée stoïque, a-t-il indiqué, avant de conclure, sa qualité la plus admirable et certainement qu'elle possède le sens de l'humour. La reine Camilla, un exemple de discrétion La grande amie de la reine, la marquise de Lansdon, 68 ans, a, elle, expliqué au mois d'avril. Bien sûr que ça la dérange, bien sûr que ça fait mal. Mais, elle fait en sorte que ça ne l'atteigne pas. Sa philosophie a toujours été, nez ne fait pas un problème et cela va s'arranger, le moins on en dit, le plus vite, c'est réparer. Dans un entretien accordé à Vogue UK en 2022, la reine Camilla s'était un peu confiée sur les critiques subies depuis des années. Sans s'apitoyer sur son sort, elle avait indiqué. J'ai été scrutée pendant si longtemps qu'il faut juste trouver un moyen de vivre avec. Personne n'aime être regardé tout le temps, critiqué. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire, puisqu'au fil des années, celle qui est mariée depuis 2005 avec Charles III a vu sa cote de popularité augmenter, et même ses rapports avec la reine Elisabeth II se réchauffer, au point que cette dernière avait indiqué quelques mois avant sa mort vouloir que sa belle-fille soit connue sous le nom de reine-consort. Sous-titrage Société Radio-Canada ...